Le monde a changé et soit vous vous adaptez, soit vous vous adaptez. Je ne vois pas d'autres solutions. Alors en quoi a-t-il changé ? Vous l'avez remarqué, il y a un culte du gratuit depuis plusieurs années. Donc vous trouvez ça normal d'essayer Netflix ou Spotify gratuitement pendant 30 jours. On trouve ça normal qu'un employé d'une pizzeria nous donne gratuitement une part de pizza dans une rue piétonne. Et on trouve ça normal d'essayer un logiciel 7 jours gratuitement avant de l'acheter. On trouve ça également normal d'obtenir un devis gratuit, voire même un audit gratuit par des experts, par des plombiers ou même un rendez-vous avec un expert ou d'autres choses complètement gratuites. Par contre, vous, travailler gratuitement, c'est hors de question. Eh bien, j'étais comme vous et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai changé d'avis et pourquoi je gagne beaucoup mieux ma vie depuis que j'ai dédié 3 jours par semaine à du bénévolat. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là. J'avais commencé par une demi-journée par semaine au tout début. Je n'étais pas sûr de cette solution et depuis, j'en suis devenu complètement accro. Alors pour moi, tout a commencé quand j'ai rencontré Sébastien, un coach business et voyage que j'avais contacté pour obtenir des conseils. Je voulais organiser un voyage en Thaïlande pour travailler sur mon ordinateur mais au soleil. J'étais prêt à payer une heure de coaching avec lui pour qu'il puisse répondre à mes questions qui étaient simples et précises. J'avais imaginé que ça pourrait être aux alentours de 100 euros pour une heure et je m'y étais préparé. Mais pas du tout, Sébastien m'a reçu dans un rendez-vous Skype complètement gratuit et on a parlé pendant plus d'une heure. Pendant cet appel, j'ai compris que j'avais beaucoup plus à apprendre de lui que les réponses à mes simples questions. Mes questions, c'était comment faire pour être efficace malgré le décalage horaire, quels sont les meilleurs fournisseurs Wi-Fi en Thaïlande et plein d'autres petites questions techniques. Et en fait, cette conversation a complètement dévié et je me suis rendu compte que cette personne pouvait m'apporter beaucoup plus que des simples réponses concernant mon voyage. Et un mois plus tard, après deux échanges gratuits, j'ai commencé avec Sébastien un coaching de trois mois dont je tairais le prix. Mais croyez-moi, c'était très rentable pour lui de m'avoir conseillé gratuitement à la base. Donc dans ce coaching, j'ai également appris la puissance du gratuit. Et c'est ça que je vais vous enseigner à vous aujourd'hui et évidemment, gratuitement. Il y a trois méthodes très rentables pour travailler gratuitement. Je vais vous les donner maintenant, mais évidemment, il faudra adapter ça à votre activité. La première méthode, la plus simple, est de proposer sur votre site un rendez-vous offert. Si vous êtes un thérapeute, un consultant, un chef cuisinier, un expert de quoi que ce soit, vous allez pouvoir proposer un rendez-vous qui, dans un premier temps, répond aux questions de votre futur client, ensuite, le conseille et ensuite, lui crée un plan d'action qui inclut vos services ou vos produits. Je vous donne un exemple. Vous avez une boutique en ligne d'accessoires de cuisine. Vous allez, dans votre rendez-vous, faire le point avec votre futur client sur sa cuisine, comment elle est équipée, etc., sur les recettes que cette personne va vouloir cuisiner bientôt. Et ensuite, vous établirez un devis ou une liste de courses pour estimer ce dont la personne a besoin et vous lui envoyez par email afin qu'elle puisse acheter directement sur votre site. Évidemment, on a aussi l'exemple d'un thérapeute ou d'un coach. Vous faites une sorte de bilan de la situation de la personne et ensuite, vous pouvez proposer un accompagnement personnalisé parce que maintenant, vous connaissez son besoin. Ce qui vous permet aussi de proposer une série de rendez-vous plutôt qu'une seule consultation payante. Le panier moyen, donc ce qui dépense chez vous, est beaucoup plus haut quand vous avez déjà passé du temps avec votre interlocuteur et que vous lui avez déjà prouvé que vous étiez un expert dans votre domaine. Il vous a parlé de ses problèmes, donc problème de sommeil, problème de ceci, problème de cela et vous, vous l'avez conseillé gratuitement et vous lui avez trouvé des solutions et ces solutions sont avec vous, évidemment. La deuxième méthode, celle qui demande le plus de temps, c'est le marketing de contenu et donc d'influence. Ça veut dire que vous créez des réseaux sociaux, Instagram ou une chaîne YouTube ou même un blog et vous postez régulièrement du contenu gratuit, vidéo ou audio ou texte pour que sur le web, vous deveniez le roi ou la reine d'un sujet. Par exemple, votre activité, c'est la vente d'accessoires de cuisine, donc vous allez créer une chaîne YouTube de recettes de cuisine, de conseils de cuisine et ça sera complètement gratuit. Et donc des dizaines de milliers de personnes par mois vont regarder vos vidéos et quelques centaines vont aller sur votre site internet parce qu'ils sont intéressés par vos services ou par vos produits. Votre communauté donc va vous considérer comme un expert et vous pourrez ensuite proposer vos services et vos produits. Vous n'aurez même plus de concurrents en réalité car c'est vous que les gens ont vu et ça sera vous que les gens voudront. Personne d'autre. Comme moi avec Wix par exemple. Voilà, je pense que vous avez compris l'exemple. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous si ça vous intéresse pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis honnêtement, du fond du cœur, j'adore faire ces vidéos mais vous imaginez bien que si ces vidéos ne rapportaient rien, je ne pourrais pas continuer à les faire sur plusieurs années. Car d'ailleurs, derrière cette caméra se trouve une personne qui filme et un monteur qui crée ensuite les vidéos et qui évidemment ne travaille pas gratuitement. Donc créer du contenu, c'est rentable. Faites-moi confiance et lancez-vous. La troisième méthode, c'est tout simplement la création d'un seul contenu. Si vous n'avez pas le temps d'en créer plein toutes les semaines, etc. Vous allez créer un seul contenu, par exemple une mini formation ou une vidéo ou un e-book et d'offrir ce contenu en échange d'une adresse e-mail. La personne rejoint votre newsletter et en échange, elle reçoit un contenu intéressant, captivant, lié à votre activité et évidemment gratuit. D'ailleurs, petite transition et conclusion de cette vidéo, j'ai créé un pack de démarrage. Dans ce pack de démarrage, il y a plusieurs contenus hyper utiles pour vous. L'accès gratuit à un webinaire sur le design, un autre sur le référencement Google, une mini formation et même un rendez-vous gratuit avec un expert directement, comme ça, à poser vos questions par Zoom. Donc, cliquez sur le premier lien dans la description, entrez votre nom, prénom, adresse e-mail et recevez immédiatement l'accès à mon pack de démarrage. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Pour ma part, ça va faire deux ans que je crée du contenu gratuitement et mon agence, la Wix Factory, n'a jamais eu autant de clients que ces deux dernières années. Donc, lancez-vous et pour résumer cette vidéo, dans la vie, il faut du gratuit, mais attention, dans la vie, rien n'est gratuit. À mardi 8h pour tous mes Wixers. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501